Bonjour à tous, c'est Shadowbross et bienvenue dans ce nouveau let's play qui va remplacer du coup Sly Cooper. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente le nouveau let's play que je vais faire pendant pas mal de temps, on va dire, ça comme ça. Parce que ça va mettre beaucoup de temps. Du coup, c'est un jeu Zelda, du coup, si vous l'avez deviné. Et je vous présente, du coup, The Legend of Zelda au Majora's Mask 3D. Et du coup, oui, parce que j'ai ici, je prends la version 3D parce que pour moi, elle est meilleure. Du coup, alors ce jeu, je le connais un peu, on va dire. Je le connais pas tant que ça. Donc, j'en suis désolé si je fais des erreurs ou quoi que ce soit. Mais c'est comme quoi qu'on fait des erreurs. Tout simplement, on n'est pas des machines. Bon, bref. Du coup, voilà. Dans les runes, il y a eu le raison de l'écho d'une légende, une légende transmise dans la famille Royaume. Et celle d'un jeune garçon, un jeune enfant qui, après avoir vaincu le mal, est sur les rues. Et j'ai pas le temps de lire, je vous laisserai aller lire, de toute façon. Une sorte de quête intérieure. D'accord. Un voyage pour retrouver une amie véritable, chère à son cœur. Une amie qui l'a autrefois quittée, une fois sa mission terminée. Une amie qui était assise à des côtés de lui sur le tronc de la vie. On va dire ça comme ça parce que j'ai pas le temps de lire, ça va trop vite. Et que se passe-t-il, du coup ? Du coup, ce jeu se passe après Ocarina of Time, du coup, normalement. D'après la chronologie, ça se passe après. Donc, une fois Link qui est retourné dans le... Que Zelda l'a renvoyé dans le passé. Que la fée Navi le quitte. Eh bien, Slink part à sa recherche, on va dire. Et du coup, Navi, on va dire qu'il la retrouve jamais. Et du coup, là, il part dans les bois perdus. Parce que là, on pourrait dire quand même que c'est les bois perdus pour... Vu les arbres, tout ça et tout ce qu'il y a à côté, quoi. Et nous voici avec deux fées. Et qu'est-ce qui va se passer, du coup, avec ces deux jeunes fées ? Et Pona, et puis notre jeune Link. Je le reconnais, lui, c'est Scott Kid. Il était dans Ocarina of Time. Eh eh, bien joué les fées. Je me demande s'il portait des trucs intéressants sur lui. Hein, ce mioche ? Bon, pas grave. Il va pas poser de problème. Oh, quelle belle Ocarina ! Est-ce que... Laisse-moi le toucher. Je veux... Je veux le voir. Non, Tael. C'est bien trop malade. Tu pourrais l'abîmer. Il ne le faut pas. Pas question. Bah, les pattes. Bah, mes sorettes. Pourquoi... Pourquoi t'es-tu avec moi ? Je suis pas si maladroite. Ah, Link se réveille. Ah. Salut, je suis réveillé. Ah, il a attrapé la jambe de Scott Kid. Et il s'enfonce encore plus profond dans les bois perdus, du coup. Bon, du coup, normalement, vous ne verrez que l'écran du haut. Donc, voilà. Ce qui est le plus important, parce que l'écran du bas, c'est là où il y a les cartes, les masques, tout ça, les items. Donc, j'ai trouvé que ça servait à rien. Donc, je ne vous le montre pas. Bon, bah, nous sommes partis, du coup, pour le jeu. Et voilà, j'ai déjà raté. Euh, est-ce que j'ai dit que ce jeu, je ne le connaissais pas tant que ça ? Oui, sûrement. Que je ferais sûrement des erreurs. Comme actuellement, ici, hein. J'en fais des erreurs. Donc, j'en suis désolé. C'est pas de ma faute. C'est juste que le jeu, je ne le connais pas par cœur, par cœur. Ah, il me fait l'envoi au jeu. Tu veux récupérer ton cheval ? Qu'est-ce que tu lui trouves ? Il est complètement débile. Il refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule, ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur. Je vais t'en débarrasser. Hé, hé, hé. Pourquoi tu tires cette tête ? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh, allez. Fais pas ta mauvaise tête. J'ai pas le temps de lire. Qu'est-ce qu'il est méchant, Skullcid ? Il me laisse même pas le temps de lire. On va se dépêcher de lire, du coup, parce que... Il nous laisse même pas lire. Des mojos. Voilà qui te va bien. Tu ressembles enfin à quelque chose. Tu peux rester comme ça pour toujours. Oh, oui, Skullcid, attends-moi, je suis derrière. Ta haine, ne pars pas sans moi. Toi, oui, toi. Si je ne m'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné. Bah alors, qu'est-ce qu'il te prend, ta petite tête de mojo ? Fais quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ma tête ne te revient pas. Mais tu vas arrêter de me regarder comme ça et de m'ouvrir cette satanée porte. Allez, s'il te plaît, c'est une gentille petite fée qui te demande de l'aide. Alors, couille-toi ! Oh, ta haine. Je me demande si elle pourra se débrouiller toute seule. Elle est tellement malheureuse. Il est... Eh, attends-moi, ne me laisse pas toute seule. Hum, alors... Alors, pour ce qui s'est passé, je m'excuse et donc, tu me prends avec toi. Tu penses avoir plus sur ce skills guide ? Ben, je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où il se trouve. Prends-moi avec toi et je t'aiderai, ok ? S'il te plaît. Super ! Marché conclu. À partir de maintenant, on est partenaire. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve ce qu'il y a. Mon nom est Taya. Alors, enchanté. Qu'importe ton nom. Bon, maintenant que tout est réglé, il serait peut-être temps de se bouger un peu. On a du pain sur la planche. Si je découvre quelque chose, appuyez sur le stick et je te le dirai. J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi quand même. T'inquiète, ça devrait aller. Je connais quand même un peu le jeu. Allez, hop ! On fonce. Premier coffre qu'on ouvre. Et on a des noix mojos. Ton nom est à terre, tu sais comment l'utiliser. Touche sur l'écran tactile pour ouvrir l'inventaire. Tu sélectionnes un objet et assigne-le avec XY 1 ou 2. Si tu préfères, tu peux utiliser faire clisser un objet jusqu'à l'emplacement auquel tu veux l'assigner. C'est toi qui vois. Quand cet objet est assigné, appuie sur le bouton ou touche l'emplacement correspondant pour l'utiliser. T'inquiète, t'inquiète, je gère. De toute façon, Taya, du coup. Eh, regarde elle par là. Appuie sur elle et parle-moi. Eh bien, voilà, tu vois. T'es pas trop en beauté. Quand je m'approche de quelque chose ou de quelqu'un, appuie sur elle pour utiliser la visée. Utilise la visée elle pour parler aux gens, même s'ils sont loin. Mais s'il n'y a rien à cibler, utilise elle pour regarder devant toi. Bon, ça suffit pour l'instant. Approche-toi de cette harbe et regarde-le. Ça fait des petits bugs. Ça fait des petits bugs. Et maintenant, on ne peut plus ressortir ! Jeune garçon, tu es confronté à une terrible odyssey, n'est-ce pas ? Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques ésoptiques. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin, alors que je me reposais dans les bois. C'est pourquoi je suis là. Et maintenant, je t'ai trouvé. Ne le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. C'est vrai ? Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été volé, alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce vilain lutin et me le rendre. Quoi ? Ce n'est pas une tâche facile ? Non, mais je ne crois pas qu'elle soit trop ardue pour toi. Si, ce n'est que... En fait, je suis quelqu'un de très occupé et je dois partir dans trois jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Oh, Jubilé ! Jette donc un oeil par ici. Tu vois cette pierre étrange juste là ? C'est ce qu'on appelle une pierre Shaker. Si tu as des ennuis, tu peux les partager avec elle. On dit qu'elle a de bons conseils. N'hésite pas à lui rendre visite si tu te seras perdu. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Ben, compte pas trop sur moi, ok, monsieur ? Parce que je vais faire sûrement n'importe quoi. Comme d'habitude. L'hôp du premier jour ! Il reste 72 heures. Oh mon dieu ! On va tous mourir. Oh, je vois un quart de cœur là-haut. Alors ça, pour une surprise, c'était le vendeur de masques de l'autre jour. Oups, j'ai pensé à voix haute. Mais trois jours ? Même s'endormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête. Bon, allez, secoue-toi un peu. Il va falloir... Il faut aller voir la grande fille. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble ? La grande fille saura ce qu'il faut faire. Elle sait généralement tout ce qu'il faut... Tout ce qu'il y a à savoir. En fait, de toi à moi, mais c'est un secret, Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fille. Normalement, le sanctuaire où elle vit devrait se trouver quelque part en ville. Comment ça ? Où ça ? Je n'en sais rien, moi. Je ne passe pas ma vie dans cette ville, figure-toi. Pose donc la question aux gamins qui traînent dans le coin. Ils sauront peut-être où il se trouve, ce sanctuaire. Déjà, on va débloquer ça. Attends, attends, une petite minute. On va déjà débloquer ça. Le carnaval n'a même pas commencé. J'ai déjà vendu toutes mes marchandises. Je pense que je vais fermer les boutiques, acheter un cadeau à ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de lune brille mille fois plus que toutes les autres. Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter. Ma femme serait folle de joie. Si tu me la donnes, je te ferai ma place ici. Fleur Mojo incluse. Désolé, mais je ne l'ai pas. Non, mais il est sérieux, ce chien. Bon, déjà, on va récupérer la fée. Petit Véum, entend mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées au nord de Bourg-Clocher. Bonjour, monsieur. Donc là, on est au sud. Donc, on va aller au nord, comme il s'en indiqué. Ah. Sauvegarde votre progression à ce niveau de l'aventure. Oui, vas-y. Sauvegarde. Nord de Bourg-Clocher. Qu'est-ce que c'est ça, habit vert, fée blanche ? Monsieur, ne serais-tu pas pas chance, une fée des bois ? Oh là là, je m'appelle Tegan, je crois être comme toi, monsieur, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue me voir. Mon père me dit de grandir et d'agir en adulte responsable. Mais pourquoi donc ? Je vais te dire, Tingle, et absolue réconciliation d'une fée. Alors, pendant que je me tiens là à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Vénère chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée. Je sais, je sais, nous devrions être amis. Oui, oui. Et en échange, je te vends une carte à prix d'amis. Alors, achèteras-tu une des cartes à Tingle ? Je n'ai même pas cinq rubis. Ce sont les mets magiques que Tingle a créées tout seul. Ne les vole pas. De toute façon, actuellement, on va plutôt voir la grande fée. D'accord, monsieur ? Oh non, la grande fée ! T'inquiète, j'ai récupéré la fée qui est manquée. Bonjour, madame moche. Ça fait un plaisir de vous revoir depuis le temps. Taya et toi, petit être à la forme altérée. Merci d'avoir rendu à mon cœur brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée des enchantements. Je croyais que cet enfant masqué voulait m'offrir son aide et je ne me suis pas méfié. Pour ta bravoure et ton témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique. Cela te sera utile. Oh mon dieu, elle m'a offert la magie ! Vous obtenez un pouvoir magique. Dans cette transformation, vous pouvez crasher une place aux bulles avec billes. Maintenez le bouton enfoncé puis relâchez-le pour que la bulle vole au loin. Utilisez le stick pour viser. Si vous visez une cible avec elle, la bulle volera dans sa direction. Votre niveau de magie diminue après chaque bulle crachée. Régénérez votre niveau de magie avec des potions ou des bouteilles de magie. L'homme qui vit dans l'observatoire en dehors de la ville sait peut-être où se cache quelqu'un. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant, petit être plein de bonté. Lorsque tu auras retrouvé ta forme originelle, rends-moi visite à nouveau et je te reporterai encore mon aide. D'accord, je ne l'oublierai pas. Bah, du moins je pense. Génial la caméra. Bon monsieur, ça suffit là. Voilà. Bonjour toi. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon ? Pas mal pour une peste mojo. Nous les bonbeurs, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer. Peut-être que je te le donnerai. Mais je ne crois pas que les autres, que tu pourras l'obtenir si facilement. Je ne vais pas te donner le code comme ça. Tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt ? Oui, vas-y. Très bien, en rang les gars. Nous cinq, on va se cacher dans la ville. Et si tu nous trouves, on se mettra à courir. Toi, il faut que tu nous attaques tous. Si tu... Tu as jusqu'au lever de soleil. Si tu arrives à nous attraper avant, on te donnera le code secret. Ah ouais ? Les noix mojo, ça fait mal, homme de yeux. Alors, même si tu en as, tu n'as pas le droit de les utiliser. C'est de la triche. Tu n'en utiliseras pas. Ah, ok, tu es prêt. D'accord. Bon, déjà, il me semble qu'il y a un mec qui est juste là. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore prêtre. D'ailleurs, le temps, il passe lentement. D'habitude, il passe plus vite. Bah, j'ai l'impression que des fois, il passe plus vite, mais... En fait, non. Du coup. Ah tiens, là, il y a un coffre, je crois. Et là, il y a un mec que je viens juste de voir. Ah, là, il y a un coffre. Non ? Ah non, c'est un panneau, d'accord. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore trois. Quoi encore, Taïa ? Pourquoi nous sommes obligés de jouer à ces jeux Puri, là ? Dépêche-toi de les trouver. Il ne nous reste que 20h06 avant le matin. Mais t'es sérieuse ? Ne t'inquiète pas, en plus, le temps, il passe plus vite ici. Oh, un rubis. Hop. Bon, alors, voyons voir. Ici, il y a-t-il quelqu'un ? Il y a le chien. Ah, tu m'as trouvé, il en reste encore deux. Bah alors, je pensais que tu ne viendrais pas par ici. On va aller voir là-bas. Peut-être qu'il y a une personne là-bas. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore un. C'était facile pour lui. En tout cas, le dernier, je ne l'ai toujours pas vu. Euh, il y a-t-il un endroit où je ne suis pas encore allé ? Dans la rue marchande, là. Il y a une rue marchande, je le sais. C'est ici, normalement. C'est juste là. Non ? Voilà, c'est truc-là. Où je ne suis pas encore allé. Bah, il est là. Ouais, c'était bon clocher. Oh non, comment tu m'as vu ? Bah, je t'ai tapé, c'est sérieux. T'es pas mauvais pour une peste mojo. Si seulement tu étais humain, je pourrais te donner un journal des bombeurs et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi, les autres ? Pas moyen, pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois, on a laissé un garçon pas humain rentrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté. Désolé. Mais je vais te donner le code. Comme promis, je ne peux le dire qu'une seule fois. Alors, écoute bien. Prêt ? Cinq... Cinquante-quatre, cent-vingt-trois. Ok. L'entrée de notre repère est à l'aise du bon coucher. Donc cinquante-quatre, cent-vingt-trois. Eh bien, on va aller voir, du coup, ce repère. Si tu veux passer, tu dois me donner le code. Oui. C'est cela, tu connais le code. Alors, tu es un membre, non ? Ok, vas-y. Il y a plein d'autres trucs-trouques chez le type au télescope. Et ouais, pour la justice, vive la société secrète des bonheurs. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah le gyroscope C'est à l'envers Désolé Taya J'ai pas envie de te parler Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là Es-tu un nouvel ami du gang des Bombers ? Hum, tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami Meulf Sont venu ici l'autre jour Son rien m'a aimé à menacer de briser mes magnifiques instruments Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lume Impossible de le raisonner Même maintenant, regarde-le Il est sûrement en train de causer des problèmes vers la tour du clocher Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope ? Oui, vas-y Il est là-haut Ok Il est en train de nous agailler le petit Alors, as-tu trouvé ce fauteur de trouble et cet énorme bruit ? Qu'est-ce que c'était ? Peut-être qu'une autre larme de lume vient de tomber non loin Prend cette porte et va donc voir de quoi il retourne Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de la tour du clocher Le seul moyen d'accéder est la porte de l'horloge Et elle ne s'ouvre que la veille du carnaval Donc actuellement, on sait qu'on va devoir patienter jusqu'à la veille du carnaval Pour pouvoir monter là où est Skull Kid Il y a des objets comme celui-là dont tu ne peux pas vraiment faire grand-chose en temps normal Ce sont des objets de Kata Touche select de l'écran tactile pour voir ce que tu portes en ce moment Mais... Elle est énorme cette lune On croit qu'elle est sur le point de s'écraser Te casse pas la tête là-dessus Concentre-toi plutôt sur Skull Kid On sait où il est maintenant Alors, on n'a plus rien à faire ici Allons jeter un coup d'œil à la taureau du clocher Écoute, déjà, il faut partir d'ici Parce qu'il faut faire demi-tour du coup On a accepté un mec non humain Il parle de Skull Kid alors Taya, j'ai pas envie de te parler maintenant Si c'est pour me dire n'importe quoi, c'est pas la peine D'ailleurs, j'ai presque 5 rubis On va pouvoir acheter la carte Ah, là, il y a un quart de cœur Voilà, j'en ai un autre rubis Vas-y, hop, je t'achète ta carte Nickel, au moins il y a une carte en-dessous Et je peux me... Je peux suivre la carte L'autre... L'autre carte, elle est à 40 rubis Donc... Tu ne se souviens pas de cette passe-mojeux Qui voulait une larme de lune Ne me dis pas que tu as oublié Ah, regarde-le, il est... Qu'il est ? Il ne nous reste même pas 3 jours Mais ça suffit Je sais très bien ce que je fais Bonjour toi Allez, parle-le-lui Nuit du premier jour 60h recente Oui, oui, vas-y Se le donne Ah, cette pierre, donne-la-moi, donne-la-moi En échange, je te cède ma place ici Avec bien sûr ma fleur mojote C'est d'accord ? Merci du tonnel Je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme Cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas vu un jouy Une pierre étrange et brillante comme celle-ci Le titre de terre pour cet emplacement sera très demandé Pour aller par les peste-marches mojo Mais tu dois être au courant Si tu n'en as plus besoin, tu peux toujours la revendre On peut aller chercher le quart de cœur On dirait qu'on ne peut pas encore accéder à l'escalier qui mène au toit Bon bah alors, c'est comme ça Si on dansait un peu pour passer le temps Sinon, on pourrait papoter avec les gens aussi Là-bas, je crois qu'il y a un coffre Il faut que j'aille Là-bas Voilà Ouais, bah 20 rubis, c'est bien Bon, qu'est-ce que tu me veux encore, Taya ? On dirait qu'on ne peut pas accéder Ouais, bon, ouais Je le sais, qu'est-ce que tu viens juste de dire ? Actuellement, je m'en fous On va juste se sauvegarder et s'arrêter, je pense Bon, eh bien, c'est la première vidéo de ce jeu qui promet d'être long Du coup, je vous remercie de regarder cette vidéo Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Salut Et bye-bye